Bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire des mini roses en papier crêpon. Alors vous savez que je préfère le filtre à café mais je trouve que ce papier crêpon est vraiment très agréable et malheureusement j'ai dû faire ces petites roses pour faire les faire part de décès de notre chère grand-mère mamie Yolande. Une petite pensée pour elle et je trouvais que c'était assez sympa donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc ce sont des papiers crêpons italiens de 140 grammes donc c'est beaucoup plus épais que ce qu'on peut trouver dans des magasins traditionnels comme chez Schlepper en Belgique par exemple c'est beaucoup plus élastique beaucoup plus costaud donc je vais utiliser ici des couleurs assez claires pastel donc par exemple ça c'est un rose très très clair et je vais couper des bandes d'à peu près un centimètre de large 1,2 centimètres de large et je vais couper plusieurs bandes donc une plus petite d'à peu près trois centimètres et trois autres on va dire d'à peu près quatre cinq centimètres ça n'a pas beaucoup d'importance parce que vous allez voir que c'est en pliant que vous allez voir la longueur que vous avez besoin donc je vais ensuite prendre la petite bande et je vais la plier comme ceci en faisant des petites distances de à peu près cinq six millimètres un peu en éventail et ensuite je vais venir donc arrondir le haut comme ceci donc je vais essayer de faire un espèce de demi-cercle en haut et je vais l'ouvrir donc ça va me servir à faire le centre de la fleur alors normalement on peut bien voir les arcs ici mais si vous trouvez que ce n'est pas assez ouvert il suffit de faire des petites entailles comme ceci un peu plus loin si vous voulez que ça puisse s'ouvrir un petit peu plus ensuite je vais mettre un peu de colle juste sur la partie en bas c'est de la colle blanche tout simplement et puis je vais pouvoir l'enrouler pour créer le centre de la petite rose donc la première partie j'enroule complètement et ensuite je vais essayer de créer trois pétales qui se qui s'éloigne un petit peu comme ceci donc je fais en sorte de pincer en bas pour que la partie du haut s'éloigne un petit peu vers l'extérieur donc vous voyez j'avais un peu trop de papier donc en général j'aime bien créer donc au centre une partie enroulée et ensuite trois pétales comme ceci un petit peu en triangle qui s'ouvre pour le centre de la fleur alors l'ouverture ici n'est pas très importante parce que ça on va pouvoir modifier à la fin c'est juste visuellement ça aide à voir un petit peu ce qu'on fait ensuite pour les autres pétales je vais plier les plus longues bandes de la même façon et ensuite je coupe l'arrondi du haut donc ça commence pareil mais pour le bas je vais le couper en v un plus ou moins en v comme ceci pas complètement en v il reste quand même une petite partie en bas droite comme ceci mais ça forme des pétales alors en ouvrant il y a déjà des pétales qui tombent qui sont séparés mais il se peut que une partie comme ceci reste un petit peu attaché ce n'est pas très grave on va simplement les séparer en coupant entre chaque pétale ensuite on va les courber légèrement en poussant au milieu avec l'ongle donc je vais essayer de pousser seulement au milieu pour créer un petit arrondi également si vous avez des outils ronds comme ceci ou n'importe quoi qui est un petit peu rond vous pouvez l'utiliser en posant sur une surface un peu molle et en appuyant au centre et vous voyez ça va vous créer des arrondis beaucoup plus accentuées mais pour ce tuto moi j'ai simplement fait avec les doigts donc vous allez voir que du coup les pétales sont un petit peu plus étirés un peu plus large et légèrement courbés pas trop mais pour d'autres fleurs par exemple si vous voulez des pétales beaucoup plus courbés vous pouvez employer la technique des petites boules ensuite je vais venir coller ces pétales en posant un petit peu de colle en bas de chaque pétale et en les mettant chaque fois entre deux pétales donc vous allez voir que je j'essaie de les placer en sorte que ça comble l'espace entre deux pétales que j'ai déjà créé au centre et comme ça ça fait des petits pétales décalés donc au départ je pose trois donc entre chaque pétale du centre comme ceci si vous trouvez que c'est un peu trop humide et que les pétales bougent un peu trop vous pouvez le déposer 10 15 minutes attendre que la colle sèche et ainsi après ça ne bougera plus moi je continue ici pour le tuto donc je vais ensuite chaque fois placer des pétales entre deux comme ça un peu décalé pour que ça garde toujours une forme plus ou moins ronde comme ça vous voyez c'est toujours trois pétales que je mets un peu décalé mais ensuite quand ça devient un peu trop large je vais utiliser une autre technique pour poser les pétales mais ici par exemple à ce stade si vous ne laissez pas sécher et bien ça va vous embêter car chaque pétale va glisser les uns sur les autres et ça va se défaire entre vos doigts à chaque fois donc c'est bien de commencer peut-être plusieurs petites roses à la fois et donc de temps en temps le déposer pour laisser sécher un petit quart d'heure pour que ça puisse un petit peu se solidifier ensuite les pétales suivants je les pose un petit peu en serpentin donc vous voyez je les pose en décalant chaque fois un petit peu en superposant un petit peu aux pétales précédents et voici ce que ça donne une fois que c'est un peu séché donc ça c'est une ancienne petite rose que j'avais faite mais une fois que c'est sec on va pouvoir l'ouvrir un peu plus etc on ne vous en faites pas si les pétales sont un peu trop serrés que vous êtes quand même obligé d'appuyer un petit peu pour que ça colle mais de temps en temps je l'ouvre un petit peu comme ça entre mes doigts juste pour voir combien de pétales je dois en mettre donc j'en ai fait quelques unes comme celle-ci avec 11 12 pétales et puis les dernières c'était 14 15 donc voilà et puis ensuite si ce petit bout vous embête mais seulement une fois que les fleurs sont complètement sèches vous pouvez le couper donc cette petite pointe parce que sinon vous ne pourriez pas les coller à plat comme ceci donc si vous voulez les utiliser en les collant complètement à plat il faut que vous coupiez le bas mais il faut attendre que ça sèche complètement sinon ça se défait ensuite un petit truc pour rendre vos roses encore plus sympa c'est d'utiliser par exemple du pastel gras ou du pastel sec et de faire un petit dégradé donc une fois que vous avez coupé vos bandes vous pouvez venir comme ça appliquer un peu de pastel et l'estomper soit avec les doigts soit avec une éponge comme ceci donc avec l'éponge évidemment ça sera moins intense mais le dégradé sera un petit peu plus beau comme ceci vous voyez c'est un petit peu plus subtil mais du coup vous n'aurez pas des gros morceaux de pastel gras dessus et il faut que ce soit sur la partie en bas donc la partie qui va se trouver au centre de la fleur donc ici je vous montre une petite expérience ça s'est fait avec le exactement le même papier crépons donc un peu blanc cassé et chaque fois j'ai appliqué ici un peu de couleur beige sur l'autre du jaune et sur le dernier du mauve juste pour vous montrer qu'avec le même papier on peut avoir des résultats légèrement différents donc on peut avoir une petite teinte qui s'ajoute comme ceci une fois que les fleurs sont faites alors pour cette expérience pour la vidéo j'ai utilisé du pastel gras mais ensuite je me suis rendu compte que le pastel sec ça fonctionnait encore mieux en fait car j'ai trouvé ma petite boîte que j'ai à la maison de pastel sec et je me suis dit je vais quand même vous faire un petit essai au cas où et donc j'ai fait exactement la même chose à peu près sur la moitié de ma bande vers le bas j'ai employé du pastel sec j'ai utilisé mes doigts et puis j'ai utilisé aussi une éponge pour voir et avec l'éponge on obtient vraiment un beau petit dégradé et ça dépose moins des morceaux comme le pastel gras comme ça et du coup les dégradés sont un peu plus jolis et aussi les couleurs sont un peu plus intenses du coup vous voyez ça c'était le résultat avec le pastel gras et ici entre les deux jaunes le bas c'est le pastel gras et le haut c'est le pastel sec c'est beaucoup plus joli et plus intense alors ici mes dernières fleurs sont devenues un peu plus grosses et quand j'ai regardé mes bandes j'ai remarqué que j'avais fait des bandes un tout petit peu plus large mais vraiment un millimètre un millimètre et demi plus large et du coup les fleurs sont devenues beaucoup plus large donc voilà vous pouvez expérimenter avec ça aussi évidemment c'est plus facile à faire quand c'est un peu plus grand et une fois que c'est complètement sec que vous pouvez même courber légèrement les pétales ou les ouvrir beaucoup plus si vous voulez etc ça ne bougera plus et ainsi vous obtenez le résultat que vous voulez donc ces dernières fleurs sont faites avec à peu près 15 pétales et les premières j'avais utilisé 11 ou 12 donc vous pouvez un petit peu voir le résultat que vous voulez obtenir mais je trouve que c'est vraiment sympa pour décorer des petites boîtes des cartes de vœux etc donc j'espère que ce petit tout peut vous être utile et qu'on se verra très bientôt pour de nouvelles aventures ciao 1